Et salut à tous c'est Bubu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans PES 2021 pour une nouvelle rencontre de Première Ligue dans cette aventure avec Liverpool. Le match aujourd'hui c'est Sheffield United contre Liverpool, 36ème journée de Première Ligue et nous y sommes, c'est peut-être le match de titre de champion d'Angleterre, nous sommes à 6 points devant City, nous sommes donc évidemment premiers de ce classement et il se pourrait effectivement que si on a un résultat favorable, si City ne gagne pas au fait de match nul, et bien qu'on soit tout simplement champion d'Angleterre dès ce match, on verra bien ce qui va se passer. Dans tous les cas on va essayer de la jouer vraiment vraiment à fond, équipe de Sheffield qui elle est plutôt une équipe de milieu de classement à 11ème place précisément, et notamment ils ont à leur actif 17 défaites, donc c'est quand même beaucoup. Bon, on va dire que ça c'est pas le gros adversaire, mais je vous rappelle également qu'on a une grosse compétition juste après, puisque ce sera la Ligue des Champions avec l'Ajax, le match retour des demi-finales de cette Ligue des Champions. Donc il y a de quoi jouer, alors que là on fait une succession de mauvaises passes, ça c'est pas bon du tout. Allez, Manet qui va l'avoir, allez, on m'a tenté la petite reprise de voler. Et Sheffield qui est assez bougeant là, qui aurait pu bénéficier d'une faute visiblement. Oh le but, attention, attention, oh le but ! Et le but de Sheffield à la 14ème minute, première offensive de cette équipe de Sheffield qui ouvre le score. On avait eu une petite action avant, mais c'est Sharp qui vient nous crucifier là, devant, petit débordement sur le côté. Il y avait effectivement une faute, et ça a été laissé à l'avantage de Sheffield, pardon, qui a pu battre Alison Baker. C'est une sacrée belle entame de match pour cette équipe de Sheffield, bravo à eux ! 1-0. Allez, il faut vite retrouver le chemin des buts. C'est vrai qu'on avait déjà fait de très mauvaises passes, on n'était pas forcément très très bien en place. Et puis on a été puni, tout simplement. C'est logique, c'est vraiment logique. Sheffield qui a une défense très rapprochée là. Oh là là, oh là 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 ! C'est Salah qui s'était libéré sur le côté, je lui ai redonné la balle. Malheureusement, l'angle était plutôt fermé, il a tiré, mais le goal de Sheffield a été au rendez-vous. C'était bien joué, c'était très bien joué, je pense qu'il était vraiment à la limite du hors-jeu. En tous les cas, on pousse, on pousse. On va tout faire pour revenir dans cette rencontre. Oh, ça a été contré, ça a été contré, ça a tiré sur le poteau ensuite. Beaucoup de chance pour Sheffield là. Encore une fois quand même, là il faut avouer qu'ils ont un sacré pot là, depuis le début de cette rencontre. Évidemment, je ne me démoralise pas, on va y arriver, on va y arriver. Je pense qu'on a les armes pour battre cette équipe, pour peu bien entendu que nous passons et nous tirs soient précis. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas, comme par exemple ici, illustration parfaite. On a voulu jouer... Oh là là ! On a voulu jouer vite. Oh là là, 33 minutes et toujours 1-0 en faveur de Sheffield. Alors attention, c'est le match du titre et si on laissait City revenir à 3 points, ça donnerait une fin de saison complètement folle. Si évidemment City en profite. Oh non, ce n'est pas vrai ! Oh, ce n'est pas vrai, elle atterrit juste au pied du poteau extérieur. Oh là 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 là. On sent que ça approche quand même, mais là il nous manque la petite part de chance. On verra bien si elle arrive, j'espère que ce sera le cas parce qu'on aura sinon beaucoup de regrets avec toutes ces occasions, tous ces tirs. Et franchement, on ne peut pas dire que Sheffield mette une pression de dingue. Allez, c'est ça qui est assez étonnant à part de cette équipe-là. Allez, on a encore le temps avant la mi-temps. Pourquoi ne pas avoir de balles 5 ? Allez, on essaie de jouer ça bien. Il peut choisir de centrer. C'est Wijnaldum qui centre. Il tente de se dégager. Eh non. Eh non, eh non, eh non ! Ouh là là, c'est super chaud, c'est super chaud. J'ai des occasions, j'ai des occasions, mais je n'arrive pas tout simplement à convertir les choses. J'avais fait que deux tirs cadrés et c'était finalement deux tirs assez mollassons, là, qui ont attiré près du poteau, entre le goal et le poteau. C'était pas non plus super concluant. Et pourtant, on a des ouvertures, on a vraiment, vraiment de quoi jouer. Mais cette équipe tient tellement, tellement bien la baraque, là. On tente, on tente, on est obligé, parce que là, on est vraiment, vraiment acculé complètement. Et je ne compte évidemment pas perdre ce match. On n'est pas loin du but du KO, hein. Parce que là, si je n'arrive même pas à marquer un but, s'ils en marquent deux, là, c'est fini. Quelle étonnante équipe de Sheffield, vraiment. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? J'ai pas l'impression qu'on se précipite trop, quand même. Et heureusement qu'il n'y a pas les mêmes qualités techniques du côté de Sheffield que pour nos joueurs. Parce que là, clairement, ça sentait le but, ça sentait le but du KO. On est là, 64ème minute, et toujours pas de but de notre côté. On a eu des occasions, on a dominé ce match. Mais on a montré un visage plutôt pâle. Voilà, une inefficacité devant les buts. Votre sentiment sur cette rencontre. Mais pas seulement, hein. Pas seulement, pas seulement, il y a aussi un petit manque de sérieux, là. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on ! L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Exactement, oui ! Mais écoutez, ça sent, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, on arrive presque à la 93 minute. Oh là là, j'ai vu le but, j'ai vu le but. Est-ce qu'on va pouvoir marquer ce petit but contre Sheffield, quand même ? Alors que ma type fait son entrée sur le terrain. Allez, 95 minutes déjà, ça y est. Nous sommes déjà presque à la fin du match. Allez, Firmino, tu peux me faire quelque chose de super bien. Il est à distance de tir. Oh, l'occasion ! Il s'entre dans l'axe. Allez, dernière petite occasion, peut-être. Eh non, il y a une faute, il y a une faute. Et c'est un match que l'on va perdre. Ça, franchement, j'étais pas... J'étais pas... J'allais pas le dire, vraiment. Oh oui ! Oh, le petit but ! À la 90ème minute ! C'est rare qu'on en mette à cette période-là, en plus. Le petit but de l'égalisation, on a été le chercher. On a été le chercher, ce but. On le mérite, mais c'est vrai que Sheffield n'est pas du tout déméritant. Ils ont été bons, franchement. Ils ont, jusqu'au bout, poussé. Ils ont failli marquer le second. Allez, ça va peut-être se terminer, là. Pas encore. Ah, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, hein. Sheffield, vraiment... Allez, c'est la fin. 1-1. Avec une très, très, très bonne équipe de Sheffield, qui nous a vraiment tenu tête. Qui a très, très bien joué. Et visiblement, ce n'est pas encore le titre. Puisqu'on aurait déjà eu des célébrations de joie. Donc, ça veut dire que City a gagné. Possession, elle est en notre faveur. Nom de tir, également. Homme du match, Mané. Alors, je n'aurais pas mis Mané, vous voyez. J'aurais mis Sharp, mais bon, peu importe. On regarde donc tout de suite le résultat des autres rencontres de cette journée. Avec Chelsea, 3-1 contre Arsenal. Match nul 2-2 entre Wolverhampton et West Ham. Aston Villa qui gagne 3-1 contre Newcastle. Et City qui a donc gagné contre Everton, qui conserve une petite place de passer devant et d'être classé champion. Sargent 4-0 contre Leeds. Tottenham 3-1 contre Brighton. Crystal Palace 3-1 contre Burnley. United qui gagne 1-0 contre West Bromwich. Et Leicester qui gagne 4-1 contre Fulham. Et voici donc l'état de classement. Nous avons 4 points d'avance sur Manchester City qui reste encore là, au contact. Aïe, 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 aïe. Ça va se jouer dans les deux derniers matchs, en fait. Donc, évidemment, si on gagne le prochain match, là, c'est bon. On aura suffisamment de points d'avance pour être... Comment dirais-je ? Titré, hein. Mais, 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 mais... City peut aussi regarder en arrière. Il y a Tottenham qui n'est pas loin derrière. Donc, franchement, c'est une super fin de saison. Et je suis très content que ça se passe comme ça. Et tout en bas, on retrouve Brighton, West Bromwich, Albion et Burnley. Le prochain match, je vous rappelle, c'est un match de Ligue des Champions contre l'Ajax. C'est le match demi-finale retour de cette Ligue des Champions. Ensuite, on va affronter Fulham. Et ensuite, Leicester City pour le dernier match de Première Ligue. Et puis, si jamais on va jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, ce sera le tout dernier match de cette saison. Puisqu'on a été éliminé de la Cup par Manchester United. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ça n'a pas été simple, hein. Franchement, il a fallu aller chercher ce petit but. Mais on l'a eu, finalement. Et j'espère que vous avez donc apprécié. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Hey, vous êtes encore là et ça, c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501